Tu es notre Dieu. Amen. Amen, Amen. On aimerait souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont au milieu de nous, tous ceux qui viennent peut-être d'autres régions, tous ceux qui se joignent à nous, vous êtes peut-être d'ici, vous vous joignez à nous. Aujourd'hui, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous transmets les salutations de l'église d'Agen, où j'étais dimanche dernier, du pasteur Didier Arnault, donc voilà, où j'ai pu passer quelques jours. Bonjour, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Manuela Riegler, qui est au milieu de nous, qui s'installe, son mari va nous rejoindre au mois d'août. Oui, on peut l'applaudir, leur souhaiter la bienvenue. Jacques viendra mi-août, fin août, voilà, on les aura au milieu de nous. Je le dis toujours, Antibois d'un jour, Antibois de toujours, voilà, retour à Antibois. Alléluia. Et on a au milieu de nous un frère qui est de Cannes aussi, et qui est pasteur maintenant dans le sud-ouest, Nicolas Nateloff. J'aimerais lui souhaiter la bienvenue aussi, j'aimerais qu'on l'applaudisse. Et puis, bienvenue à tous, on est heureux d'être ensemble, heureux de t'avoir avec nous, avec la famille, que Dieu nous bénisse ensemble à son écoute. Nous sommes focalisés ces derniers temps sur l'enseignement des apôtres, que nous croyons être toujours pertinents pour notre génération, en particulier sur la lettre aux Romains. Nous sommes dans la partie consacrée à la sanctification, à la transformation du croyant. On a vu la sortie du péché avec une double puissance pour sortir du péché, l'union avec Jésus et la marche par l'esprit. Nous avons vu au début du chapitre 8 de la lettre aux Romains, que vous pouvez prendre, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. En communion, en Christ, en communion avec lui, il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Nous avons vu aussi que l'esprit de vie en Jésus nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Il y a un pardon en Jésus. Il y a une libération par le Saint-Esprit. Ce matin, voyons la suite. Le Saint-Esprit, la clé d'une vie transformée. Au chapitre 7, l'homme se trouvait confronté à la loi avec ses propres efforts, avec ses propres moyens, ses propres forces. Et l'expression qui revenait le plus souvent, c'est égo émis en grec. Au chapitre 7, c'était moi-je, moi-je, moi-je. Et moi-je, c'est l'échec face au péché. Mais au chapitre 8, l'expression la plus fréquente en grec, c'est pneuma, l'esprit. L'esprit, la victoire qui vient par le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous allons voir ce matin cette vie de l'esprit en trois points. Nous lisons ensemble dans Romains, chapitre 8 et verset 5. Voilà ce que l'apôtre Paul nous enseigne au cœur de sa lettre aux Romains, une des plus grandes lettres qu'il ait écrit au cœur de son enseignement sur le Saint-Esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair. Sur les traductions, on va en parler. C'est les affections de la chair ou les tendances de la chair. C'est une version second révisée, là, ici, que je lis avec vous. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit, les tendances de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle, sous l'emprise de l'esprit. Alléluia ! Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. C'est la clé que l'esprit de Dieu habite en nous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. On dit Amen à la parole de Dieu. Au verset 4, l'apôtre Paul avait parlé de marcher selon l'esprit. Au verset 5, il parle ici, dans ma traduction second révisée, des tendances de l'esprit, c'est-à-dire de ce qui motive et de ce qui oriente la marche. Pour marcher selon l'esprit, il faut avoir quelque chose à l'intérieur qui va motiver notre marche. C'est ce que nous voyons maintenant, l'esprit, sont des affections, des orientations. La version seconde parlait de s'affectionner aux choses de l'esprit. Moi, j'aime bien cette traduction, s'affectionner aux choses de l'esprit. Le mot grec, traduit tendance, affection, vous allez voir différentes traductions, renvoie au diaphragme. La racine, c'est le diaphragme. Vous savez que vous avez un diaphragme ? Montrez-moi, qu'est-ce qui c'est là qu'il a un diaphragme ? Il est où le diaphragme ? Il est là ? Non, il est là. Il est au milieu, c'est marrant, il est au centre du corps. Honnêtement, ce que je vous dis là, je ne le savais pas, c'est en faisant des petites recherches. En biologie, je n'étais pas très attentif quand j'étais jeune. Du coup, ça m'avait échappé, ça. Mais en regardant, je me disais, tiens, c'est quoi le diaphragme ? À quoi il sert ? Qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il est sous les poumons et c'est le muscle de la respiration. On dit qu'on respire avec les poumons, mais en fait, ça passe par les poumons. Le muscle qui actionne la respiration, c'est le diaphragme, le muscle de la respiration. Le souffle dépend de cela. Par exemple, c'est un muscle essentiel pour chanter et pour faire du sport, faire des efforts. Quand vous êtes sportif ou chanteur, on vous apprend à respirer avec le ventre pour avoir plus de souffle. En fait, c'est respirer avec le diaphragme, en utilisant au mieux son diaphragme. C'est la force qui se situe au centre du corps et qui, quelque part, l'alimente en oxygène, en utilisant le sang, bien sûr, et tout l'organisme sanguin. Mais c'est à partir de cette action que le souffle se répand, qu'on respire, qu'on parle, on peut faire des efforts. De manière figurée, le mot chez les Grecs servait à désigner, justement, et c'est pour ça que l'apôtre Paul l'utilise, le mot servait à désigner des désirs, des préoccupations, l'attachement, l'affection, les pensées, les tendances, les inclinaisons, les aspirations, les orientations, ce qui va déterminer le comportement. Et ici, l'apôtre Paul utilise plusieurs fois le terme, et je crois que c'est quand même une clé ici. C'est là que le Saint-Esprit fait son œuvre, au plus profond de notre être. L'apôtre Paul, ensuite, verset 9, 10 et 11, va insister sur le fait que l'Esprit habite en nous. Et tout l'espoir et tout le changement que l'habitation du Saint-Esprit dans nos vies va impliquer. Il va inspirer de là, de l'intérieur, il va inspirer les affections et les désirs spirituels. Il va inspirer des aspirations nobles, des orientations et des inclinaisons qui plaisent à Dieu, alléluia. La chair, quelque part, elle lutte de l'intérieur. La chair, c'est l'ennemi intérieur qui nous pousse à pécher. Mais Paul dit, il n'y a pas qu'un ennemi intérieur, il y a aussi un ami intérieur, alléluia. Il y a le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous et qui, lui aussi, lutte de l'intérieur, amen. Au verset 5, il parle de vivre selon la chair, où, en fait, littéralement, ce n'est pas vivre, c'est être. Être selon la chair, l'être. Ou être selon l'Esprit. Être dans l'Esprit. Être tourné vers l'Esprit. S'appuyer, se placer, se fonder sur la chair ou sur l'Esprit. Être orienté vers le Saint-Esprit. Pousser de l'intérieur vers les choses qui poussent, qui réjouissent le Saint-Esprit et qui l'approuvent. Paul parle ici de la vie de l'Esprit. J'aime beaucoup cette citation de Saint-Augustin qui parle de ce travail intérieur du Saint-Esprit. Là où est l'Esprit, dit Augustin, le plaisir n'est pas à pécher. Et c'est la liberté. Et là où l'Esprit n'est pas, le plaisir est à pécher. Et c'est l'esclavage. Et cette citation fait comprendre qu'un des aspects, je crois, essentiels, et c'est ça que Paul souligne ici, de l'action du Saint-Esprit, c'est ce plaisir à faire ce qui est bien et ce dégoût de ce qui est mal, ce dégoût de ce qui est charnel, de ce qui ne plaît pas à Dieu. Vous voyez, il y a un vrai combat intérieur contre la chair, contre les tendances naturelles à pécher, à faire le contraire de ce que Dieu veut. Mais Paul va le dire aussi au verset 12. Et il dit, nous ne sommes pas débiteurs de la chair, c'est-à-dire, nous ne lui sommes pas redevables. On lui doit rien. On doit rien au péché. On doit rien à ce monde. On doit rien à la chair. On peut lui résister. Par l'Esprit, on peut triompher des œuvres de la chair. Alléluia. On peut faire mourir les actions du corps, dit l'apôtre Paul au verset 13. Jésus nous a libérés de toute dette spirituelle envers la chair par l'Esprit. Amen. Par son sacrifice sur la croix, il a payé toute la dette. Alléluia. Il n'y a plus de dette. On ne lui doit plus rien. On n'est plus obligé de vivre selon la chair. On peut triompher par l'action du Saint-Esprit. La clé, c'est de recevoir l'Esprit, de lui permettre de vivre en nous, d'entretenir la vie de l'Esprit dans nos vies. La chair est toujours là à nous titiller, mais l'Esprit habite en nous et nous conduit pour une vie différente. En réalité, je vais passer à mon deuxième point, mais c'est une dynamique. Une dynamique qui s'entretient. Moins on en fait pour Dieu, et moins on a envie d'en faire. Plus on s'affectionne au Saint-Esprit, plus ces orientations nous pressent et nous poussent. Alléluia. Je me souviens d'un vendredi soir, on a une formation biblique le vendredi soir. Je me souviens de ce frère qui a commencé à suivre les formations du vendredi soir. Et puis en cours d'année, il est venu me voir, voilà, un soir il est venu me voir. Et puis il m'a dit, Thibaut, c'est fou parce qu'au début c'était dur, vous voyez, le vendredi, fin de semaine, de travail. Il m'a dit, au début, c'était la galère là de venir, vraiment, je me suis forcé, vous voyez, c'était pas, je reconnais, il m'a dit, je reconnais que c'était pas, j'avais pas trop envie quoi. Mais il m'a dit, maintenant, plus je viens et plus j'ai envie de venir. Plus j'étudie la Bible, plus j'ai envie de l'étudier. Plus je prie régulièrement, plus j'ai envie de prier. Plus je suis le Saint-Esprit, plus je prends plaisir à le suivre, alléluia. Plus je me sanctifie et plus j'ai envie de me sanctifier encore, amen. C'est une dynamique, vous voyez, c'est une dynamique dans le mal, mais je vais pas m'étendre sur ça. C'est une dynamique dans le mal, c'est un engrenage, mais c'est aussi une dynamique dans le bien, la vie du Saint-Esprit. Et c'est une dynamique, et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, je ressentais comme une pensée de Dieu pour quelqu'un, reprends la dynamique de ta vie spirituelle. Ne regarde pas au passé, ne sois pas un nostalgique, avant, c'était mieux avant, je faisais ceci. Ne sois pas un nostalgique du passé, ne regarde pas les difficultés. Mais enclenche le muscle, le diaphragme, alléluia. Enclenche le muscle du souffle, amen. Fais passer le souffle de l'Esprit de Dieu dans ta vie, amen. Entretiens cette dynamique. Remets ton affection dans le Saint-Esprit et dans ses orientations. Amen. Amen. Seigneur, remplis-nous de ton souffle. On pourrait tous dire, Seigneur, que ton souffle passe en nous, alléluia. Et Dieu a mis ces merveilleux un muscle pour actionner le souffle. Et c'est nous qui actionnons le souffle quelque part. Et c'est nous, spirituellement, qui actionnons notre vie spirituelle. C'est une dynamique, voyez. C'est une dynamique. Pendant le confinement, j'ai arrêté toute activité. Quand j'ai repris l'activité, le souffle, c'était dur. Mais on s'entraîne. Et puis, plus on s'entraîne, plus ça va le souffle. On en a plus ou moins. On n'a pas tous les mêmes capacités. Mais en s'entraînant, elle progresse, alléluia. Amen. Premièrement, l'Esprit, affection et orientation. Deuxièmement, l'Esprit, identité et relation. J'aimerais que vous lisiez avec moi la suite du texte. Dans Romains, chapitre 8, verset 14. L'apôtre Paul dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, enfants de Dieu. Alléluia. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ou d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. Amen. L'apôtre Paul poursuit en parlant d'être conduit par l'Esprit et d'être enfant de Dieu, fils de Dieu. Le verset 15 précise qu'il s'agit d'un esprit d'adoption qui nous fait crier, Abba, Père. C'est-à-dire qu'il nous place avec Dieu dans une relation de père à enfant, dans une proximité et dans une intimité où on peut dire Papa, Papa. Il y a ici dans ce texte une nouvelle identité. On n'est pas esclave, il n'y a pas un esprit de servitude. On n'est pas esclave, on est enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Avec une prise de conscience. Vous voyez, moi je crois qu'il faut une prise de conscience dans la vie chrétienne. et là aussi je ressentais quelqu'un, tu es toujours en train de te dénigrer, toujours en train de dire « Ouais, mais ça ne va pas et je ne suis pas bien » et tu ne te sens pas à la hauteur et tu considères que tu devrais être autrement, que tu devrais faire autrement. Mais j'aimerais te dire « En Jésus, tu es enfant de Dieu. » Alléluia. « En Jésus, Dieu t'aime. » Amen. « En Jésus, il est ton père. » Amen. « En Jésus, il te donne son nom et son héritage. » L'esprit d'adoption, vous voyez. Dans la foi en Jésus, on est adopté. On était fils de quelqu'un, ok. Fils du péché, lié au péché, au mal, ok. Ok, on a un passé, ok. Mais en Jésus, on a été adopté, on est une personne nouvelle. On a son nom, c'est ce qui se passe à l'adoption. On a le nom du papa qui nous a adopté. On a son nom, on a son héritage. Alléluia. C'est ça qui est extraordinaire parce qu'avec un pote, vous avez un pote, vous avez un ami, c'est cool, mais vous n'êtes pas héritier de sa fortune. C'est du Père dont on hérite. Alléluia. On a son nom, on a son héritage. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. Vous êtes héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Alléluia. Une nouvelle identité. Arrête de te dénigrer. Tu as des combats, tu n'es pas à la hauteur de tes exigences, mais tu es enfant de Dieu. Alléluia. Et c'est l'esprit qui témoigne de cette nouvelle identité. Le verset 16 dit « L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Nous avons ce témoignage intérieur que nous le sommes. Et ça nous donne de l'assurance. Alléluia. Bien plus, écoutez bien, c'est vraiment ce que je ressentais là sur ce point. Bien plus, l'identité, c'est important, c'est essentiel, mais l'identité, c'est centré sur soi. Mais ici, c'est la relation qui est énorme. Le plus important, c'est la relation. L'esprit d'adoption nous fait crier. Crier, c'est-à-dire qu'il y a une intensité. Pourquoi crier ? Pourquoi crier ? Des fois, les gens viennent nous dire « Ah, vous criez. » Il y a une intensité, mes amis. On ne vous raconte pas une belle histoire du passé. On vous raconte ce qu'on vit aujourd'hui. Alléluia. Amen. On vous raconte la chose la plus grande et la plus merveilleuse qui peut se vivre sur cette terre. Rencontrer Dieu le Créateur. Alléluia. Amen. Et devenir son enfant, son héritier. Amen. Crier, Abba, Père. Dieu ton Papa. Tu le dis dans la prière ? Dans l'intimité, quand tu pries, tu dis « Papa ». Ça, c'est l'esprit qui nous fait crier avec intensité. « Papa, Papa, Papa ». Le maître de l'univers, que tout le monde appelle le Seigneur. C'est le Seigneur. Tu le considères comme ton Papa ? Lui, il t'adopte. Dans la foi en Jésus, il t'adopte. Alléluia. Et toi, est-ce que tu t'approches de lui comme ton Papa éternel ? Moi, j'aimerais dire que ça change tout. Ça change tout. Et c'est là, dans cette relation intime, qu'on n'est plus dans la crainte, dit l'apôtre Paul, mais dans la confiance près de Papa. Alléluia. Verset 15, regardez, on va passer au troisième point et finir, mais verset 15 dit « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Ou une autre traduction dit « Pour être de nouveau. » Encore ou de nouveau. Vous n'aviez plus de crainte et puis vous recommencez à avoir de la crainte. De nouveau dans la crainte. Mais il dit non, ce n'est pas un esprit de servitude pour être à nouveau dans la crainte. Il y a un risque de revenir à la crainte, mais avec l'action du Saint-Esprit pour nous ramener vers le Père. Oui, ce n'est pas magique, c'est en nous ramenant vers le Père. C'est à chaque fois qu'on dit « Abba, Père ! » C'est à chaque fois qu'on s'approche vraiment de Lui que la confiance vient prendre la place de la crainte. Alléluia. La confiance de l'enfant qui est avec son papa. Amen. Et je crois que dans notre période de crise que nous traversons avec le coronavirus, on ne veut pas être fou, on ne veut pas être insouciant, insensé. Mais on ne veut pas vivre dans la crainte. Alléluia. On veut vivre dans la confiance. Amen. Parce que notre Père sait de quoi nous avons besoin. Amen. J'aimerais même dire à quelqu'un « Pour ton avenir, ne crains pas, reçois l'esprit d'adoption. Reste près de papa. » Alléluia. « Pour ton avenir, ne crains pas, papa est là, il s'occupe de toi. » Oh, j'aimerais entendre « Amen. » Amen. Troisième point, je finis. L'esprit, c'est des affections, des orientations. L'esprit, c'est une identité, une relation avec le Père, surtout. L'esprit, c'est aussi des prémices et des prières. Nous lisons ensemble dans Romains chapitre 8 et verset 18, la suite, tout simplement. L'apôtre Paul dit « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alléluia. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée ou l'intention de l'esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et on dit Amen à cette dernière lecture. Dès la fin du verset 17, l'apôtre Paul avait parlé de souffrir avec le Christ. Au verset 18, il mentionne la gloire et les souffrances en contraste. Des versets 19 à 22, on n'a pas le temps de le développer. Il montre que la création elle-même, tout ce qui nous entoure, tout, tout ce qui nous entoure, est à la fois dans la souffrance et dans l'attente d'une délivrance. Nous souffrons avec la nature. La nature souffra avec nous. Je ne sais pas si vous, on n'a pas le temps de développer ça, mais il y a une solidarité entre tout ce que Dieu a créé. L'homme, quelque part, a entraîné la nature, la création dans la chute. Et on continue à polluer la nature et la création que Dieu lui avait donnée, quelque part. Et l'apôtre Paul dit, mais quelque part aussi, la création qui souffre avec nous, elle attend avec nous la délivrance finale aussi. C'est un mystère, hein ? Mais c'est ce que Paul dit. Puis au verset 23, il dit, nous aussi, nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Les prémices de l'esprit. C'est-à-dire que nous avons reçu quelque chose de substantiel, de réel, de fort. Mais malgré tout, nous soupirons encore, nous aussi. Alléluia. La création soupire au verset 23. Et puis au verset 26, il va parler des soupirs de l'esprit. La création soupire et l'homme soupire aussi. On a déjà reçu quelque chose, des prémices de l'esprit. Mais il y a encore quelque chose qu'on attend également. Il y a ce qu'on appelle en théologie un déjà et un pas encore. C'est-à-dire une réalité spirituelle, le Saint-Esprit qui nous a été donné, mais aussi une espérance. Des choses que l'on attend avec persévérance. Alors juste pour parler un peu plus précisément de ces prémices. Les prémices, en fait, c'est quand on te donne un accompte, si on veut, ou si on te donne un gage, ou on te donne une avance. Vous voyez, tu as une avance sur salaire où les prémices, c'est le début. Vous voyez, c'est le début qui annonce la totalité. C'est les débuts qui représentent la totalité qui vient dans la suite. Et Paul dit en quelque sorte ici, écoutez bien, le Saint-Esprit, c'est les prémices, c'est l'avance de la gloire du ciel. Alléluia. Quand tu vis cette communion avec le Saint-Esprit-là, quoi que tu vives par ailleurs, tu vis par avance quelque chose de la gloire du ciel qui vient. Alléluia. C'est le début, c'est une portion, c'est une déprémice, c'est une portion de ce qui vient après. Mais ce n'est pas encore la totalité. On marche par l'Esprit, on est enfant de Dieu, on va hériter de la gloire, alléluia. Mais on a encore des souffrances à endurer. Nos corps ne sont pas encore totalement dans la gloire. Vous avez remarqué ça. Vous voyez, des fois, il y a des gens, ils sont chrétiens, leur foi est tellement particulière qu'on dirait qu'ils sont déjà dans le ciel. Vous voyez ? Ils croient que la vie sur terre... Non, Paul dit, la vie sur terre, c'est la gloire du Saint-Esprit qui annonce la gloire du ciel, mais c'est aussi des souffrances. On n'a pas le temps de le développer là aussi, mais Paul en parle clairement. Il y a des souffrances, il y a des choses à endurer. Il y a du déjà, et il y a du pas encore. Ça fait partie de la vie. Mais là, et c'est ça le message central de ce qu'il dit ici, je finis avec ça, là, le Saint-Esprit est essentiel pour bien se conduire, résister à la chair, savoir enfant de Dieu, vivre en relation avec le Père, mais aussi pour prier dans l'adversité. Dans notre situation présente, il y a des souffrances, mais il y a aussi le déjà du Saint-Esprit. Alléluia ! Ce qu'on a reçu va nous aider dans l'attente de ce qu'on n'a pas encore reçu. Amen ! Le Saint-Esprit va nous soutenir et nous pousser à prier. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire au verset 26-27 aussi, qui sont d'une richesse extraordinaire. Nous soupirons, il y a les soupirs de l'Esprit dans nos peines, dans nos peines. L'Esprit soupire en nous dans la prière. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience, mais nous pouvons régulièrement vivre cette expérience. quand dans nos peines, au lieu de nous tourner à droite et à gauche, de courir après les hommes, de téléphoner pendant des heures pour expliquer à l'un ou à l'autre, on se tourne vers le Seigneur. Et on se met à prier. Et alors, toutes ces souffrances, on les met au pied du Seigneur. Et ça arrache en nous des soupirs. Il peut y avoir du parler en langue, mais au-delà même de cette prière en langue, en esprit, il y a cette dimension du Saint-Esprit qui nous rejoint et qui soupire en nous des gémissements, dit notre traduction, des temps où on pose devant le Seigneur. Moi, j'ai plusieurs fois fait l'expérience dans ma vie de prière intense, même des fois de prière douce, mais qui allège le fardeau de mon cœur. Alléluia. Je peux même dire que j'ai besoin régulièrement de revenir au Seigneur et de prier par l'Esprit, en disant, voilà la situation, voilà la situation. Des fois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je, comment dire ça, je marronne, je rumine, vous voyez, il y a un truc qui m'énerve là, c'est dans ma tête, c'est là, j'essaie de penser à autre chose, ça revient, vous voyez, et puis je me mets devant Dieu là, je, là, tac, et puis je prie, je prie, je prie, oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Amen. Dans le présent, tu as des souffrances, mais tu as aussi la prière de l'Esprit. La prière de l'Esprit. Toi qui as reçu le Saint-Esprit, tu as la prière de l'Esprit, c'est ta clé, c'est ta clé, c'est le levier de la puissance de Dieu, c'est le levier, Paul parle de prière, mais aussi d'intercession, c'est le levier de la croissance du royaume de Dieu au milieu d'un monde en souffrance, Alléluia. La prière par l'Esprit. Paul ne donne pas une recette pour sortir facilement de la souffrance, mais il fait apparaître le secours de l'Esprit. Quand on ne sait pas quoi demander dans nos prières, l'Esprit nous donne sa pensée, son intention, ses affections, c'est le même mot que le diaphragme, là aussi à nouveau, dans la prière de l'Esprit, avec une intercession, une communion intime avec Lui. J'aimerais dire, c'est le programme du Saint-Esprit, Alléluia. C'est ça le programme du Saint-Esprit. Le programme du Saint-Esprit. C'est une dynamique intérieure qui triomphe de la chair, une intimité avec le Père et une intercession inspirée. Qui veut rentrer dans le programme du Saint-Esprit ? Alléluia. Tous ceux qui veulent rentrer dans le programme du Saint-Esprit, levez-vous à votre place. Les mystiens vont venir, on va chanter, mais on dit alors qu'on lève nos mains et qu'on ouvre nos cœurs surtout, qu'on se lève à notre place. On dit, Seigneur, je veux rentrer dans ton programme. Alléluia. Il y a 2000 ans, l'apôtre Paul a écrit aux Romains et au cœur de sa plus grande lettre, un peu au centre, comme le diaphragme est au centre, un peu au centre de sa lettre. Il a mis le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, le pivot, la clé de toute transformation de notre vie chrétienne. Et là, il a parlé de cette dynamique intérieure, de ces affections, de ces orientations que l'on doit entretenir, qui nous permettent de triompher de la chair. C'est le combat de notre vie. Mais le Saint-Esprit est là. Alléluia. Il a parlé de cette intimité avec le Père. Papa, Papa, combien de fois, alors que mon âme était affectée, alors que j'étais en souci, en peine, en souffrance, j'ai dit, Papa, Papa, je ne sais plus quoi faire. Papa, je ne sais pas quoi faire. Papa, c'est au-delà de moi. Papa, c'est plus fort que moi. Papa, je ne sais pas quoi faire. Mais je me tourne vers toi. Papa, pas toi qui es plus grand que moi. Je ne veux pas rester dans la crainte, dans la servitude de la crainte. Mais je veux vivre dans la confiance, dans mon papa. Alléluia. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir un papa qui prend soin de nous. Alléluia. Tu as un Père dans les cieux. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te fait crier à ma Père. T'attire vers le Père pour y déposer tous tes fardeaux et te retrouver dans la confiance, dans la paix. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui te conduit dans des prières au sein des souffrances de ce monde. Tout ce monde souffre. Et c'est ça. La condition des hommes depuis la chute, la condition du monde depuis la chute, ça ne tient pas d'aujourd'hui. Ça tient de toujours. Et demain, quoi qu'il arrive, la souffrance sera toujours là tant que Jésus n'est pas revenu pour restaurer son règne sur cette terre. Alléluia. Mais aujourd'hui, le règne a commencé dans nos cœurs. Amen. Aujourd'hui, le règne a commencé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il y a un déjà. Ce déjà de l'Esprit, nous l'utilisons pour prier. Prier. Nous soupirons avec tous ceux qui souffrent. Mais ces soupirs ne sont pas des soupirs de désespoir ou de plainte. Ces soupirs sont des intercessions. Alléluia. Ces soupirs sont des prières. Amen. En faveur de ce monde, des prières pour un secours de Dieu, pour une intervention de Dieu. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci pour la vie du Saint-Esprit que nous voulons entretenir. Merci pour les Écritures qui nous ramènent au Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit qui nous ramènent aux Écritures. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu n'es pas fou. Tu ne fais pas n'importe quoi. Tu fais ce qui est écrit. Alléluia. Oh, et nous disons oui et amen à ce qui est écrit. Nous disons oui et amen à ta présence. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Seigneur, tu connais les conditions dans lesquelles nous nous réunissons et ces difficultés que nous traversons. Mais nous disons, Seigneur, remplis-nous de toi envers et contre tout. Dans les conditions qui sont les nôtres, nous sommes tes enfants. Tu es notre Papa et nous voulons continuer à prier, intercéder et obtenir des victoires par l'action du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Oh, remplis-nous tous du Saint-Esprit, Papa. Les affections de l'Esprit au plus profond de nous-mêmes, les orientations de l'Esprit. Là où est l'Esprit, le plaisir n'est pas à pécher et c'est la liberté. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Sois loué. Sois glorifié, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Chantons de tout notre cœur. Alléluia. Oui, nous voulons être un peuple emprunté, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre cœur. Seigneur, fête-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fête-le maintenant. Notre cœur, bien de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, c'est la voie, c'est nos courants. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada